Allez, on va ouvrir cette belle soirée. Donc bonjour à toutes et tous qui êtes à distance ou qui êtes avec nous ce soir. Alors on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir et nous sommes ravis, qui est ce nous ? C'est l'Institut Veblen que j'ai la chance de présider et le collectif étudiant pour un réveil écologique qui nous fait le plaisir de co-organiser cette rencontre. Ravis de vous accueillir pour tenter d'intégrer un peu plus de préoccupations écologiques dans les débats qui précèdent les élections législatives. Je voudrais remercier très vivement ceux qui ont organisé cet événement du côté de l'Institut Veblen, Mathilde Dupré, Wojtek Kalinowski et Julien Allac, ainsi que l'ensemble du collectif pour un réveil écologique, de même que nos amis de Blast, Salomé Sacquet et Paloma Moritz, qui vont animer cette soirée. Donc, Salomé s'occupe de l'économie, à Blast et Paloma de l'écologie. Alors, je veux bien sûr aussi remercier très vivement les 5 candidats aux élections législatives qui ont accepté de venir répondre à nos questions, à celles des étudiants, Mathilde Panot, Marjolaine Meignet-Millefer, Sandrine Rousseau, Vincent Balladier et Dominique Potier. 3 d'entre eux sont des députés sortants avec lesquels nous avons régulièrement travaillé sur des sujets aussi importants que l'encadrement des lobbies, la lutte contre l'évasion fiscale, le devoir de vigilance des entreprises multinationales, la régulation de la publicité, les accords de commerce ou la fin de la protection des investissements fossiles. La période est très chargée pour eux en fin de campagne et nous sommes très heureux qu'ils aient accepté de participer à cet événement. N'étant pas en région parisienne, Dominique Potier et Marjolaine Meignet-Millefer seront ce soir avec nous. Ils sont d'ailleurs déjà là en visio. Pour des raisons de pratique évidente, il était difficile d'avoir plus de 5 parties représentées ce soir. Vous le verrez, le déroulé sera très dense et le temps des réponses chronométrées pour pouvoir aborder 2 questions transversales et une question libre issue du sondage. ainsi qu'une question de l'association pour un réveil écologique. Donc merci vraiment à toutes et tous de bien tenir le chrono et de nous faire des réponses concises. Enfin, je tiens à préciser que le campus de Paris des Arts et Métiers prête gracieusement ce grand amphithéâtre mais n'est pas partie prenante de l'organisation de cet événement. On a voulu organiser cet événement non seulement parce que nous considérons que l'écologie n'a vraiment pas été suffisamment au centre des débats publics pendant la campagne présidentielle mais aussi parce que nous venons de publier un ouvrage collectif coédité par l'Institut Veblaine et les Petits Matins intitulé 2030 c'est demain un programme de transformation sociale-écologie qui rassemble les contributions de plus de 30 auteurs et qui nous semble faire un bon tour d'horizon des enjeux auxquels notre société et nos politiques publiques sont aujourd'hui confrontés. et c'est pour ça que nous avons voulu faire réagir ceux qui sont candidates et candidats à cette fonction essentielle qui consiste à nous représenter, à contrôler l'action du gouvernement et à proposer et voter des lois censées nous permettre de faire face de façon sérieuse à ces enjeux. Alors comme vous vous en doutez, tous les mots du titre de notre ouvrage ont été soigneusement pesés et il livre un message. Oui, 2030 c'est demain et vous le savez comme nous, nous devons prendre des mesures urgentes et drastiques dès aujourd'hui si nous voulons que les émissions de gaz à effet de serre atteignent un pic en 2025 comme nous l'enjoint le dernier rapport du GIEC. Pour ça nous avons besoin d'un programme de profond changement écologique certes et de nombreux articles de l'ouvrage font des propositions en ce sens mais aussi social puisque notre conviction c'est que la transformation écologique n'adviendra pas sans une prise en compte sérieuse et réelle de la question sociale notamment celle des inégalités de l'emploi, de l'aménagement du territoire et du logement. Sans prise en compte des inégalités et de l'incapacité des plus modestes à faire face à l'augmentation des prix qui semblent devoir aller de pair avec la transition écologique nous ne pourrons pas entraîner l'ensemble de la population dans un processus qui nécessite l'adhésion de tous et il nous faut donc répéter, nous le faisons dans cet ouvrage que la sobriété nécessaire ne peut ni de doigts peser sur les plus modestes de nos concitoyens mais concernera sans doute les plus aisés dont les modes de vie devront être revus. Nous ne prenons pas une écologie liberticide ou punitive nous montrons en effet comment une société écologique capable d'enserrer la production dans des limites sociales et environnementales pour être plus conviviale, pour reprendre les termes d'Ilich pour la grande majorité de la population. Nous sommes donc impatients de vous entendre et je donne tout de suite la parole à Julien Allac une des chevilles ouvrières de cet événement que je remercie donc tout particulièrement. Merci beaucoup Dominique, merci à toutes et à tous je tiens à remercier encore une fois celles et ceux qui ont pu contribuer à l'organisation de ce grand événement pour le construire nous vous avons proposé de répondre à un sondage qui liste 16 grands enjeux de la transition écologique qui sont abordés dans notre livre collectif. Vous avez été nombreuses et nombreux, 360, à choisir les enjeux qui selon vous devraient être abordés par les candidats qui sont présents ce soir. Vous avez aussi proposé des questions plus libres, plus ouvertes qui seront posées par Salomé Sacquet et Paloma Moritz et un grand merci pour vos réponses et d'avoir participé à construire cette soirée avec nous. Sur 16 grands enjeux ont été plébiscités deux questions. La première, comment accélérer la conversion de notre modèle agricole et la seconde, faut-il instaurer une planification écologique et si oui comment, terme qui refait surface dans le débat de manière, il faut le dire, assez inattendue. Ces deux enjeux sont des défis considérables. L'agriculture est le troisième poste d'émission de gaz à effet de serre de la France et la planification doit donner une cohérence à des transformations qui s'étalent sur temps long. En effet, si le sixième rapport du GIEC nous donne un horizon d'environ trois ans pour infléchir la courbe des émissions, il nous faudra faire des efforts considérables pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Lobby, publicité, transport, réforme démocratique, accès qualifié au marché européen et reconversion professionnelle des salariés et des secteurs polluants, nous aurons certainement l'occasion d'aborder d'autres sujets que vous avez choisis et à l'occasion de prochains événements à venir. Voilà, je vais laisser la parole à nos animatrices et nos intervenants. Merci encore à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus un mardi soir pour écouter parler d'écologie et d'élections législatives. Donc on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui à cet événement organisé par l'Institut Veblaine et par le collectif Pour un réveil écologique. Événement qui est donc diffusé en direct sur Blast. Blast, pour ceux qui sont ici et qui peut-être ne connaissent pas, c'est un média indépendant en accès libre sur Internet. Alors avant toute chose, puisque c'est bien d'élections législatives dont il s'agit aujourd'hui, je voudrais rappeler que les élections législatives ne sont pas des élections secondaires. Ce sont des élections absolument déterminantes pour l'avenir de notre pays qui sont au moins aussi importantes que l'élection présidentielle puisque le gouvernement sera à l'image de la majorité des députés. Oui, et ces élections ont tendance à être beaucoup moins médiatisées, à moins déchaîner les passions puisqu'elles sont moins personnalisées aussi puisqu'il y a 577 circonscriptions, mais elles sont toutes aussi déterminantes. Et une autre thématique en fait qui est très peu médiatisée, c'est l'écologie, alors que le dernier rapport du GIEC est plus alarmant que jamais. Ça a été la grande absente de cette campagne présidentielle avec au mieux 5% du temps médiatique qui a été consacré à l'écologie. Et donc après le débat du siècle, on a voulu participer à cet événement qui, à notre connaissance, est en fait le seul aujourd'hui qui parle d'urgence écologique dans ces législatives et qui n'interroge les candidats que sur cette thématique à travers laquelle nous devrions tout repenser. Et pourtant, Dominique Méda et Julien ont rappelé l'urgence écologique. Je vous invite à lire le sixième rapport du GIEC ou des résumés du sixième rapport du GIEC si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par l'urgence écologique, j'aimerais rappeler cette phrase du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré au mois de mars dernier, donc lors de la sortie du dernier volet du dernier rapport du GIEC, « Nous avançons comme des somnambules vers la catastrophe climatique ». Et c'est effectivement l'impression qu'on peut avoir et qu'on a pu avoir lors du quinquennat précédent en France, puisqu'il faut rappeler que quand même, l'État français a été condamné par deux fois pour une action climatique. Donc vous le savez, on le sait, il y a urgence, on ne peut pas attendre cinq ans pour agir, et c'est pour ça qu'on a voulu interroger cinq candidats et cinq candidates sur leur vision de l'écologie, sur la manière dont vous comptez agir si vous êtes élue. Et pour commencer, on va tout de suite vous les présenter et leur poser les premières questions. Oui, alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés Sandrine Rousseau, à ma droite, bonsoir. Alors vous êtes économiste de l'environnement, vice-présidente de l'Université de Lille. Vous étiez vice-présidente, pardon, de l'Université de Lille, bien sûr, je le savais. Vous avez été numéro deux et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez été au deuxième tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts à l'automne dernier, et vous êtes candidate aux législatives dans la neuvième circonscription de Paris, sous l'étiquette, c'est ici, effectivement, sous l'étiquette NUP, NUPES, on ne sait jamais comment le prononcer, NUPES, NUPES, voilà. En visioconférence avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Potier. Donc vous êtes membre du Parti Socialiste, agriculteur, vous êtes élue députée dans la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle. Vous avez été élue lors des élections législatives de 2012, puis de 2017, et là, vous êtes candidat à votre réélection. Vous faites partie aussi des 70 candidats investis par l'EPS pour l'ANUP. Vous travaillez également pour la fondation Jean Jaurès sur une politique d'alimentation de qualité pour tous. A ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Panot. Bonsoir. Vous êtes présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Enfin, vous l'avez été lors du précédent quinquennat. Vous êtes députée dans la dixième circonscription du Val-de-Marne depuis 2007, et vous êtes candidate à votre réélection face à 7 candidats. Et avant tout ça, vous avez travaillé pour l'association Voisins Malins, qui agit dans les quartiers populaires pour renforcer le pouvoir d'agir des habitants, recréer du lien entre eux et avec les institutions. En visioconférence toujours, on a Marjolaine Meignier-Milfer. Bonsoir. Alors, vous êtes députée de la République en marche, ou en tout cas, vous l'avez été pendant le précédent quinquennat, de la dixième circonscription de l'ISER. Et aujourd'hui, vous êtes candidate à votre réélection. Vous avez été rapporteure de la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition écologique. Et enfin, mais quel timing, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Baladi. Vous êtes conseiller de Paris dans le huitième arrondissement. Vous êtes candidat aujourd'hui pour le parti Les Républicains dans la première circonscription de Paris. Et avec nous, alors on ne les voit peut-être pas à l'image sur Blast, mais on a le plaisir d'avoir Lou et Rémi, qui sont étudiants ingénieurs, qui sont membres du collectif pour un réveil écologique, et qui vont, avec Paloma et moi, vous poser quelques questions sur votre vision de l'écologie. Alors je précise que donc on est ensemble jusqu'à 18h30. Vous êtes cinq candidats et candidates. Il y a plusieurs questions, donc on ne va pas avoir énormément de temps. Donc ça va potentiellement être un peu frustrant, puisque vous aurez à peu près trois minutes par question, ce qui est court. On vous demandera, s'il vous plaît, vraiment d'essayer de respecter au maximum le timing pour qu'on puisse essayer d'évoquer le plus grand nombre de thématiques possibles. Et puis pour que les personnes qui nous suivent ici et en ligne puissent aussi comprendre les grands enjeux du quinquennat à venir. Et donc pour commencer, en fait, on vous a expliqué ça en introduction. Donc il y a deux grandes thématiques qui ont été sélectionnées pour les premières questions. Vous allez avoir trois minutes chacun. Et la première thématique, c'est celle de la planification écologique. Donc c'est un terme qui a émergé dans le débat public, dans l'entre-deux-tours de cette présidentielle, puisqu'il a été récupéré par Emmanuel Macron. Et on a décidé de ne pas forcément le prendre comme une évidence, parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière la planification écologique. Donc la question qu'on voudrait vous poser à chacun et chacune, c'est est-ce qu'il faut instaurer une planification écologique en France ? Par où commencer et quelles sont les priorités pour quel plan, justement ? Donc vous avez trois minutes chacun. Et on va commencer avec vous, Sandrine Anceau, si vous êtes d'accord, et si vous avez un micro à disposition. Merci. Bonjour à tous et toutes. Et merci de cette invitation à parler d'écologie. Alors pourquoi la planification écologique ? Est-ce que la planification écologique est indispensable ? La réponse est oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous subissons en fait les faibles mesures écologiques qui sont prises, sans visibilité, sans vision de ce à quoi ça sert, et sans vision non plus de la cohérence d'ensemble que cela a. Et tant qu'on est dans cette situation où, en fait, on prend des mesures qui sont séparées les unes des autres et qui apparaissent, voire même contradictoires parfois, les unes avec les autres, et bien les acteurs, que ce soit les citoyens et citoyennes, autant que les acteurs économiques, ne peuvent pas comprendre la logique d'ensemble qui est la nôtre. Et par ailleurs, on a besoin de cela aussi pour avoir une vision sur le moyen et long terme, c'est-à-dire de préparer les personnes et qu'elles puissent ainsi prendre des décisions en toute connaissance de cause de ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque cruellement. C'est-à-dire qu'on l'a vu, d'ailleurs, avec les gilets jaunes quand on a mis en place la taxe carbone et qu'il y a eu cette réaction sur les ronds-points. Et pour avoir discuté longuement avec ces gilets jaunes, en fait, il y a eu énormément de réflexions sur la transition écologique et ils avaient des propositions qui étaient fort intéressantes. Mais pourquoi ils se sont mobilisés à ce moment-là ? Parce que cette taxe carbone est arrivée sans qu'ils en soient prévenus spécialement, c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça. Donc, pour les personnes, par exemple, qui venaient d'acheter une voiture, eh bien, ça a pu être... Juste, pardon, très concrètement, pour vous, quelles seraient les priorités de cette planification écologique ? C'est juste qu'il vous reste peu de temps, donc c'est juste pour qu'on puisse rentrer dans le concret. Les priorités de la planification écologique, c'est mettre un cadre démocratique à cette planification, c'est-à-dire comment on la décide, qui la décide, avec quelle concertation. Et là, il nous faut retrouver l'importance des corps intermédiaires, des syndicats, etc., qui prêchent un peu dans le vide dans ce cadre-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous faut installer cette idée que le carbone est la chose qui nous met le plus en danger aujourd'hui dans le monde et qui est parmi les choses les plus gratuites qui y soient. Et donc, il nous faut une mise en place d'un prix du carbone qui soit visible sur le long terme et avec une évolution, de sorte que l'on puisse prendre les décisions au fur et à mesure. Est-ce que j'ai encore un peu de temps de parole ou pas du tout ? Vous voyez, je vais aller trop vite, du coup. Bon, et donc, tout ça pour vous dire que dans les décisions qui doivent être prises, moi, j'insiste beaucoup sur le caractère démocratique de cette chose-là, parce que ce qui serait le pire dans la planification écologique, ce serait qu'on ait l'impression de quelque chose qui tombe du haut et qui s'impose. Finalement, la Convention citoyenne pour le climat a été une de ses premières instances démocratiques ou du moins de discussions et d'échanges qui a été mis en place. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Quand je dis que c'était la première, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait eu le Grenelle de l'environnement qui, de la même manière, avait été sanctionné par le Parlement. Et c'est pour ça qu'il nous faut un Parlement qui prenne véritablement l'enjeu écologique au sérieux, puisque aujourd'hui, le principal nœud et le principal blocage vient du Parlement. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. On est dans les temps. J'aimerais vous poser la même question à vous, Dominique Potier. Vous intervenez aujourd'hui, vous êtes candidat sous l'étiquette NUP, mais vous êtes du Parti socialiste. À la base, la planification écologique, c'est une idée de la France insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de planification écologique ? Et même question, par où est-ce que vous commenceriez ? Bonjour à tous et merci pour l'initiative. Elle est vraiment bienvenue. Je ne suis pas candidat NUP, je suis candidat d'hiver-gauche. Précision, vous m'avez invité quand même. Oh non, excusez-moi. Ce n'est pas très grave. Je voulais simplement préciser, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Moi, la planification écologique, c'est un combat ancien. Je l'ai connu comme paysan, comme responsable agricole, comme responsable de collectivité locale et comme parlementaire. Le concept a bien été décrit par la France. C'est pas souvent. Un petit problème de... Ah, les problèmes politiques. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre dernière phrase ? On ne vous a pas bien entendu, s'il vous plaît. Pardon ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là, on vous entend bien. Pardon ? Je disais que le concept est vraiment heureux et moi, je me réjouis qu'il soit une victoire culturelle que la France insoumise ait apporté dans le débat et qu'il soit repris par d'autres forces politiques. Dans l'expérience qui est la mienne, comme responsable de collectivité, comme responsable de paysan dans les chambres d'agriculture, ce n'est pas un concept. C'est heureux qu'on ait aujourd'hui ce concept. Je suis désolé, M. Potier, on ne vous entend vraiment pas bien. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez vous déplacer ? Je crois que vous avez une bande passante faible. C'est ce qui est écrit. Bande passante du réseau de Bini qui est faible. Éventuellement, vous auriez moyen de vérifier votre connexion Wi-Fi. On va passer à la question suivante. Le temps que vous puissiez peut-être faire des vérifications techniques, je vais pouvoir vous poser la même question à vous, Mathilde Panot. La planification écologique, je le disais, à la base, c'était une idée de la France insoumise. Pour vous, par où est-ce qu'il faut commencer ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'Institut Véblaine, au Collectif pour un réveil écologique et à Blast pour cette initiative. Alors, évidemment, pour la question de la planification, nous allons répondre oui puisque c'est un combat que nous menons depuis maintenant longtemps. Pourquoi est-ce que nous, nous portons la question de la planification ? Parce que la planification est la manière de nous réapproprier un temps long et de sortir d'un court terme qui nous est imposé par le marché. Et en fait, finalement, lorsque vous regardez toutes les grandes entreprises, toutes les grandes multinationales planifient, les seules qui ne planifient pas, c'est justement aujourd'hui l'État et le gouvernement que nous avons eu est symptomatique sur cette question. Je vais donner juste deux exemples. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron avait dit que trois ans après, le glyphosate serait interdit. Trois ans après, ou même cinq ans après, le glyphosate n'est toujours pas interdit, de même que les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, qui avaient été interdits avec une loi en 2016, ont finalement été réintroduits sous Emmanuel Macron, justement parce qu'il n'y a pas eu de planification. Or, si nous ne planifions pas, à fur et à mesure que nous échouons sur les échéances, nous repoussons les objectifs et nous repoussons les objectifs, les échéances, comme cela s'est fait sous le précédent quinquennat. Donc la planification, c'est la réappropriation démocratique du temps long. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire d'abord de répondre à une question qui est simple. De quoi avons-nous besoin ? Et cela ne peut pas passer par l'incitation. Par exemple, si nous décidons que, comme l'avait dit la Convention citoyenne pour le climat, que les publicités à destination des enfants sur la question de la malbouffe sont dangereuses, eh bien nous ne devons pas inciter les acteurs comme la Macronie a décidé de le faire, mais nous devons interdire ces publicités à destination des enfants sur la question de la malbouffe. Donc, cela implique, un, de répondre, de gouverner par les besoins, de répondre à de quoi avons-nous besoin. Et cela veut dire des interdictions sur des choses. La deuxième des choses, cela doit être une planification démocratique, donc qui passe par nous ce qu'on appelle l'échelon de base de la vie démocratique que sont les communes. Et ensuite, avec cela, nous nous donnons des objectifs et avec ce que nous proposons, qui est un conseil à la planification, qui permet de suivre justement les objectifs que nous nous donnons, de faire en sorte que les formations, les investissements sont bien faits, et de faire en sorte que nous n'échelons pas aux objectifs qui nous sont donnés. Voilà cette deuxième chose dont nous avons impérativement besoin. Et puis, il y a une troisième chose qui est importante pour nous dans la question de la planification, c'est de sortir de l'indicateur unique qui est le PIB. Je m'explique. Vous demandez à quelqu'un de creuser un trou, puis de reboucher le trou. Vous avez officiellement créé de la croissance, mais cela n'a absolument aucun sens. Donc, nous devons avoir des nouveaux indicateurs, nous doter de nouveaux indicateurs, comme la question de l'alphabétisation, de la santé, et c'est ça qui nous permettra de suivre un plan qui, justement, nous permet d'être à la hauteur du plus grand défi du XXIe siècle. Merci, Mathilde Panot. Alors, on va réessayer avec vous, M. Potier, si vous êtes d'accord. Et je pense qu'on va tenter quelque chose, si vous êtes d'accord. C'est peut-être... Ça passe mieux ? Comment ? Attendez. C'est bon, là, ça passe ? Alors, on va tenter comme ça. En gros, il vous restait une minute trente, donc vous pouvez continuer. Et en fait, si je ne vous entends pas, enfin, si on ne vous entend pas, sinon, ce qu'on fera, c'est que vous couperez votre vidéo, si vous êtes d'accord. C'est moins interactif, mais ce sera une façon de vous entendre. Mais on va essayer comme ça. Je relance le chrono. Vous êtes prêts ? Oui, tout à fait. On y va. C'est parfait, d'accord. Je disais donc, c'est le retour de la puissance publique par rapport à la seule loi du marché. C'est la capacité à penser le temps long par rapport au temps court. Et je mets dans les pas volontiers de ce que vient de dire Mathilde Panot. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une métrique des transitions, une capacité à mesurer l'efficacité des efforts de transition que nous menons, de les articuler, d'articuler science et démocratie, de penser prévention et intégration des coûts du futur. De penser le temps long, mais également de penser l'ailleurs. La planification écologique, ce n'est pas un problème français, ce n'est pas un sujet français. C'est quelque chose qui se fait à toutes les échelles de décision, depuis le territoire, qui, en mon sens, est plutôt l'intercommunalité que la commune désormais, à l'échelle de la nation, bien sûr, et puis à l'échelle de l'Europe et de la planète. Moi, ce que je crois profondément, c'est que cette métrique des transitions, cette planification écologique, elle suppose un appareil d'État. Je veux bien qu'on passe au débat permanent, mais ça demande surtout un État stratège, qui est les capacités scientifiques et stratégiques d'apporter des solutions et de les négocier avec le monde de l'entreprise et avec les collectivités territoriales. Et cette invention du futur, notamment dans la question de la décarbonation des modes de transport des marchandises et des personnes, la décarbonation de notre industrie et de la révolution agroécologique, elle suppose un commandement de l'État et une contractualisation avec des forces de l'économie et des territoires tout à fait inédite. Merci beaucoup. On va revenir d'ailleurs sur cette question liée à l'agriculture et notamment à la contrainte des grandes entreprises un peu plus tard. Marjolaine Meignet-Milfer, même question sur cette planification écologique qui a été souhaitée par Emmanuel Macron et que doit mettre en place Elisabeth Borne, la Première ministre. Quels sont pour vous les grands dossiers par lesquels il faut commencer aujourd'hui ? Bonjour, merci d'abord pour votre invitation et pour le travail de vos actions et puis pour l'opportunité de ces échanges qui me paraissent effectivement très importants puisqu'on le constate dans nos circonscriptions. Malheureusement, les débats tournent beaucoup plus souvent autour du grand remplacement que du grand réchauffement et je crois que c'est important qu'on ait des temps d'échange sur les sujets qui nous tiennent tous à cœur. Je voulais saluer aussi l'ensemble des gens présents parce qu'on a travaillé les uns et les autres, malgré tout, dans le même objectif, c'est qu'on est tous dans l'objectif de 2050, le zéro artificialisation nette, les objectifs de neutralité carbone. Donc quelque part, c'est peut-être ça que je voudrais dire en premier lieu, c'est que la planification écologique, d'une certaine façon, elle existe déjà. Elle existe et heureusement dans le sens où on a un rétro-planning qui est fixé par nos différentes échelles européennes, françaises, dans des dates. La difficulté qu'on a eue jusqu'à présent, c'est de faire en sorte que ces dates, ces calendriers soient vraiment pris en charge et pris en compte par l'ensemble des acteurs. Et donc du coup, la difficulté, c'est de partager ce calendrier aujourd'hui et de faire en sorte qu'il soit approprié par chacun des acteurs. Et par humour, j'ai envie de dire que le terme de planification écologique n'appartient pas à M. Mélenchon, mais j'ai entendu que Mathilde Padone disait que c'est les grandes entreprises qui la mettent en œuvre. Donc je me dis, la boucle est bouclée. Et je voulais dire aussi qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir comme chacun des structures, chacun des secteurs va prendre en charge son pourcentage à lui, en fait. Celui qui lui correspond et celui dans lequel il va se mettre en œuvre. Parce que des citoyens engagés, il y en a de partout. Vous le disiez dernièrement, les étudiants, les jeunes, ils s'engagent dans les entreprises qui s'engagent pour le climat. Et en fait, partout, il y a des salariés qui veulent faire la transformation, eux aussi. Je me permets de vous couper parce qu'on a très peu de temps et j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre à cette question parce que les termes sont quand même importants. La France insoumise parlait de planification écologique. En quoi, vous, dans votre parti, vous vous distinguez ? En quoi c'est une planification différente ? Ou alors, est-ce que c'est la même que celle proposée par la France insoumise ? Alors, c'est ce que j'allais dire. La première grosse différence entre la France insoumise et la vision de notre parti à nous, c'est que la planification, elle ne doit pas être qu'à la main de l'État et des collectivités. Elle doit être partagée par l'ensemble des acteurs. Donc, contractuel partenarial entre l'État, les territoires, les secteurs eux-mêmes et les citoyens. Donc, il faut qu'on ait beaucoup plus de partenariats dans cette mise en œuvre. Ensuite, l'idée qu'on a, c'est que dans la planification, c'est de le structurer dans l'État. Et donc, vous avez vu qu'il y a déjà un engagement tenu qui est que notre première ministre, elle est en charge de cette planification. Et ça, c'est structurellement, c'est quelque chose qui était nécessaire et attendu. On en faisait tous le constat. Le ministère de l'Environnement, il était impossible parce que sa position ne lui permettait pas de diffuser et d'irriguer sur l'ensemble des ministères. Sa position auprès du Premier ministre, ça va permettre justement d'irriguer et de transformer à tous les niveaux. Et je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit. Oui, c'est qu'aujourd'hui, on dit que c'est le Parlement qui est le premier frein. Je ne suis pas d'accord. Le Parlement, il représente les Français. Et donc, en fait, la première difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif n'est pas partagé par l'ensemble des Français. Et on s'en rend bien compte quand on débat dans nos circonscriptions. Les plus engagés dans l'écologie, ils se heurtent à des gens qui leur disent mais ce n'est pas la priorité du moment. Merci beaucoup. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire vraiment collège et de le faire non pas en brutalité mais en accompagnement, en contractualisation avec toutes les strates de l'État, avec des indicateurs clairs et là, je rejoins ce qui a été dit à vous. On va en parler plus longuement dans la suite du débat. Merci beaucoup. Je suis désolée. Il faut vraiment qu'on respecte les temps de parole. J'aimerais justement vous donner la parole à vous, Vincent Baladie. Vous n'êtes pas encore intervenu. Vous appartenez au Parti Les Républicains qui, jusqu'à présent, ne s'est pas illustré précisément sur les questions écologiques. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec la notion de planification écologique ? Et si oui, par où ? Est-ce que vous pensez qu'on doit commencer pour traiter la planification ? Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. C'est une très bonne initiative. J'ai répondu tout de suite présent. Alors oui, c'est un sujet qui nous intéresse, qui intéresse notre famille politique. Je rappelle que le Grenelle de l'environnement, ça a été dit, ça a été quand même fait par notre famille politique. Le premier ministère de l'écologie aussi, ça a été fait par Georges Pompidou. On ne peut pas dire que notre parti n'est pas présent sur ces sujets. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui. Alors, je me mets vraiment en faux par rapport à la dernière intervention, l'intervention de la représentante de La République en marche. J'ai l'impression qu'elle est complètement déconnectée à la réalité. Et moi, ce que j'entends sur le terrain, moi, ce que j'entendais sur le terrain, c'est clairement que ça devait être l'écologie. Mais l'écologie, je dirais responsable, doit être une priorité. C'est pour ça que j'ai aussi fait des réunions publiques dans la séroscription sur le sujet. Je rejoins Sandrine Rousseau sur un point. C'est la faiblesse, effectivement, des mesures. Et oui, oui, mais vous allez voir, on a des divergences aussi. C'est la faiblesse des mesures du gouvernement sur le sujet de l'écologie. Il n'y a aucune cohérence d'ensemble. Je pense que là, on est totalement d'accord. Et il y a eu surtout des attermoiements, des allers-retours. Il n'y a aucune stratégie claire du gouvernement sur le nucléaire, sur le glyphosate. À la rigueur, on peut avoir une stratégie, mais on l'a fait jusqu'au bout, où on explique, mais là, Emmanuel Macron et son gouvernement n'étaient pas clairs. Il nous a mis une fausse première ministre écologique. Là, c'est juste pour nous enfumer. Donc là, très clairement, moi, je me situe en faux par rapport à tout ça. Si on regarde à l'avenir, justement, qu'est-ce que vous, vous feriez ? Quelles seraient les priorités de la planification écologique pour les Républicains ? Voilà, pour répondre à votre question très concrètement, moi, je ne suis pas pour une planification au niveau de l'État, au niveau de la France, mais pour une planification plutôt régionale. On ne peut pas appliquer la même chose à Paris que dans l'Aveyron, par exemple. Hier, je parlais avec un commerçant de mon arrondissement et il me disait que lui, chez lui, il n'y avait pas de câble téléphonique, que c'était une vallée qui était complètement préservée, etc. On ne peut pas faire, par exemple, de solaire à Paris. On peut en faire ailleurs. Donc pour moi, la planification doit être faite, mais doit être faite juste sur le volet stratégie et au niveau régional. Donc ça veut dire avoir une stratégie à 20, 30 ans, là, on est totalement d'accord, mais de là à planifier, à imposer, à rajouter des règles, moi, je suis contre. Il vous reste 40 secondes. Donc est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Parce que vous n'avez pas dit quelles étaient vos priorités. Vous parlez de façon organisationnelle, mais quelles seraient les priorités, les secteurs sur lesquels avancer en premier, par exemple ? Alors les priorités, donc déjà, on sait que dans l'écologie, ce qui est plus important, c'est la consommation de l'énergie fossile. Donc l'énergie fossile, on le sait, d'ici 10, 15 ans, on n'en aura plus. Il faudra trouver de l'énergie alternative. Donc là, il y a un grand plan à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'on est tous d'accord et on se rejoint sur ces sujets. Moi, j'ai écrit une tribune sur Atlantico au mois de janvier où j'indiquais déjà qu'il y avait une problématique de gaz à Paris, en Ile-de-France, avec le réseau gaz qui était Vétus. Donc moi, je souhaite qu'on ait des nouveaux, qu'on investisse dans des nouveaux types d'énergie pour arrêter avec l'énergie fossile. Donc dans le bâtiment, pour moi, c'est la priorité. Bien évidemment, les transports, remettre le fret, avoir aussi, on en parlera peut-être avec l'agriculture, avoir plus de fret aussi dans l'agriculture. Et enfin, sujet très important, la sécurité alimentaire. On l'a vu avec les derniers scandales, ça touche nos enfants. Et puis bien évidemment, la pollution atmosphérique et la pollution aussi sonore. Merci, Vincent Balade. En effet, oui, la pollution de l'air provoque près de 100 000 morts prématurées par an en France et 9 millions en Europe. On va passer à la deuxième thématique que vous aviez sélectionnée. Donc c'est celle de l'agriculture. Pour rappel, pour les personnes qui nous suivent, l'agriculture, c'est un des secteurs les plus polluants en France avec à peu près 19% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est un des secteurs en France qui va être amené à évoluer le plus dans les prochaines années pour faire face à l'urgence écologique. Donc à la fois la crise climatique, mais aussi l'extinction de la biodiversité qui est très liée aussi à toutes ces questions agricoles. Et donc la question qu'on va vous poser à chacun, chacune. Et on va commencer par vous, Vincent Balady. Finalement, voilà, c'est l'ordre qui a été choisi. Pardon, donc la question qu'on va vous poser, c'est comment accélérer la conversion de notre modèle agricole aujourd'hui ? Vous avez trois minutes. D'accord, et tout ça en trois minutes. Bon, oui, c'est le jeu. Très bien, mais je vais suivre le jeu. Non, moi, je pense qu'il y a, enfin, clairement, on le voit, le besoin des Français aujourd'hui, le besoin de nos concitoyens, c'est d'avoir plus d'agriculture locale et plus d'agriculture biologique. Pourquoi je sais parler d'eux ? Parce que malheureusement, on ne peut pas avoir une agriculture biologique à 100%. On y tend, on va y tendre. Mais local, c'est beaucoup plus crédible aussi. Et puis local, c'est aussi, à terme, en tout cas, beaucoup moins carboné qu'une agriculture, je dirais, traditionnelle. Donc, je pense qu'il faut passer à un modèle économique, à un modèle économique d'agriculture biologique qui soit aussi viable. Il y a des micro-fermes qui sont productives. Par exemple, au Canada, il y a des très bons exemples, comme la ferme de M. et Mme Fortier. Enfin, il y a des très bons exemples qui existent. On devrait les importer en France. Ce n'est pas normal qu'on soit à la traîne sur le sujet parce qu'il faut aussi avoir une viabilité économique. C'est capital. Enfin, moi, il y a quelque chose, parce que j'ai très peu de temps, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Moi, j'ai participé à la mission d'information et d'évaluation sur la Seine. Ça veut dire le regroupement des trois ports, le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris. On a été avec mes collègues sur le port du Havre et on a vu des immenses climatiseurs avec des portes-conteneurs climatisés avec du bois chauffé à 90 degrés pour pouvoir exporter ce bois-là, donc des grumes de bois qui vont jusqu'en Chine, donc qui font pratiquement 8000 kilomètres et qui reviennent en fait en produits finis, parquets, etc. Donc effectivement, pour moi, la filière bois, qui est une composante même de l'agriculture, doit être aussi faite en France. On doit avoir une filière de A à Z en France pour éviter d'envoyer du bois à l'étranger et qui reviennent en produits finis. Pour moi aussi, c'est très important de remettre aussi... Ça remettra aussi de l'emploi en France. Ça va faire un cercle vertueux. Donc moi, je suis pour ça. Et comment, très concrètement, on réduit les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur ? Comment est-ce qu'on décarbone le secteur agricole aujourd'hui ? Par l'agriculture biologique notamment, par plus d'agriculture biologique concrètement. Ça peut effectivement être une solution. D'accord. Donc c'est ça que vous allez défendre, vous, avec les Républicains ? Ce sera ça, votre ligne, juste l'agriculture biologique ? Oui, bien sûr. Plus de... Comme je l'ai dit en introduction, plus de local et plus de biologique, bien évidemment. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Est-ce que vous avez prévu quelque chose sur la réduction de l'élevage intensif, qui est quand même un des grands émetteurs de carbone aujourd'hui ? On le sait. Est-ce qu'il ne faut pas aussi transformer le modèle de production d'alimentation ? Quand vous parlez d'élevage intensif, vous parlez d'élevage de bêtes, par exemple. C'est ça ? Oui, bien sûr. De la production animale, ça peut être les bœufs, les bœufs. Si vous voulez, je pense qu'il ne peut pas y avoir une transition brutale non plus qu'à terme, il y a des évolutions technologiques qui nous permettront demain de faire de la viande de synthèse. Je pense qu'à horizon 20, 30, 40 ans, ça sera possible. Aujourd'hui, les Français ont aussi besoin de viande. Donc, je ne suis pas pour la suppression de la viande, pour aller directement droit au but. Mais à terme, je pense que les évolutions technologiques et puis de la science nous permettront d'aller plus loin. Il faut aussi qu'on mette vraiment le cap sur la recherche. C'est très important. La recherche à ce niveau-là et aussi la recherche dans l'agriculture. Dans les pesticides, dans le glyphosate et tout, il faut des produits de remplacement écologique. Alors, on est obligé de respecter le timing, donc on s'arrête ici. Marjolaine Meignier-Milfer, comment est-ce que, de votre côté, vous voyez cette conversion du modèle agricole, sachant qu'Emmanuel Macron, dans son programme, dans cette présidentielle, parie beaucoup, en fait, sur aussi la technologie pour décarboner ces secteurs, et ne donner pas beaucoup, en tout cas dans son programme, à l'époque, d'autres éléments sur la décarbonation du secteur agricole. Donc, comment transformer ce secteur ? Merci. Effectivement, le modèle agricole conventionnel qu'on connaît encore majoritairement aujourd'hui, il atteint ses limites sur deux volets. D'une part, il est une part de la solution, mais en même temps, il a une conséquence nocive sur l'environnement et sur… Il ne rend pas la possibilité aux agriculteurs d'avoir des revenus suffisants. Donc, on voit bien qu'on arrive aux limites de ce modèle, et vous l'avez dit, c'est 20% des gaz à effet de serre et 9% qui sont liés à l'élevage. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agroécologie. Et donc, l'objectif, c'est de poursuivre et d'accompagner ces modèles-là, mais en mettant en place des alternatives plus durables. Et on voit bien qu'il y a un mouvement, non seulement national, mais encore une fois européen, à aller vers davantage de ces modèles-là et de les pousser davantage. Néanmoins, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour transformer les modèles actuels, il faut trouver les filières économiques dans leur ensemble. Et on parlait tout à l'heure de l'interdiction des pesticides. Aujourd'hui, pour réussir à avoir une production bio en blé, il faut que derrière, dans les rotations de cultures, quand on n'utilise pas de pesticides, il faut aussi que les autres cultures bio qui sont traitées puissent, elles aussi, avoir un débouché économique et une utilisation qui va être valorisée et qui va permettre que l'ensemble de la chaîne fonctionne. Aujourd'hui, on a certains produits qui sont demandés en bio, d'autres pour lesquels il n'y a pas encore de demande. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrive à travailler sur la totalité du sujet et la totalité des acteurs pour faire en sorte qu'on avance ensemble. Une fois encore, là, en ce moment, on vit des fois une opposition très brutale dans un sens et dans l'autre où les agriculteurs se trouvent pris entre deux feux. À la fois, on les agresse parce qu'ils ne sont pas assez vertueux et en même temps, eux-mêmes, pour un quart d'entre eux, ils sont en dessous du seuil de pauvreté et ils se sentent vraiment cornerisés par un discours d'agribashing qui n'a pas lieu d'être. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on utilise des outils, à la fois l'inversion du modèle de fixation des prix agricoles qui font qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les agriculteurs qui permettent de fixer les prix en fonction de leurs coûts de production. Ça, c'est une première chose qui a été réalisée dans le quinquennat passé pour faire en sorte que les gens vivent mieux de leur travail, améliorer la formation des consommateurs sur les prix et sur ce que ça coûte de produire, mais également sur la qualité des produits réalisés à la fois pour la santé et l'environnement avec des outils comme le Nutri-Score. Ça permet aussi d'avoir une population qui est participative de cette transformation et je crois qu'il faut effectivement continuer à transformer et à investir dans les dix années qui vont venir, les difficultés qu'on va avoir, c'est le départ à la retraite d'un nombre important d'agriculteurs. Il va falloir qu'on accompagne de nouvelles installations et donc l'objectif pour le quinquennat qui vient, c'est de viser 20 000 nouveaux agriculteurs installés par an. Il y a de l'envie pour aller vers ces métiers, il faut les accompagner, donc accompagner l'installation, renforcer la formation agricole pour qu'on ait davantage d'informations sur ces nouvelles méthodes d'agroécologie qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment diffusées et donc de les impulser davantage. Et oui, vous avez raison, vous visez aussi l'innovation parce qu'il ne faut pas s'en priver quand elle est possible et quand elle permet justement d'avoir un modèle plus vertueux. Merci beaucoup. Je vais passer à vous, Mathilde Panot. Qu'est-ce que vous avez prévu à la France insoumise pour transformer le modèle agricole ou pour accompagner la reconversion du modèle agricole et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Alors pas du tout, déjà parce que la première des choses à faire, je crois, c'est d'avoir des décisions démocratiques, d'arrêter de croire que le marché qui ferait mieux que tout pourrait finalement nous emmener vers des décisions qui seront bonnes. La preuve, c'est que ni vous ni moi n'avons jamais décidé que Monsanto Bayer avait le droit de tous nous empoisonner collectivement et tous ceux qui vous disent qu'on pourrait finalement continuer, qu'il ne faut pas trop brusquer la bifurcation du modèle agricole vous mentent parce que les premières victimes de ce modèle agricole sont aujourd'hui les agriculteurs ils s'en suicident un tous les jours dans notre pays un agriculteur sur cinq au moins vit sous le seuil de pauvreté et tout le monde dans ses urines à du glyphosate tout comme on n'a jamais tiré les leçons de ce qui s'est passé je pense notamment aux Antilles sur la question du chlordécone et je le dis pourquoi parce que sur le chlordécone qui est un insecticide qu'on utilisait sur les bananes aux Antilles on a dit il nous faut trois ans de plus pour faire sans le chlordécone aujourd'hui tout le monde fait des bananes sans ce produit là et la réalité c'est que les Antilles aujourd'hui ont le plus fort taux de cancer de la prostate au monde et sont empoisonnés pour 600 à 700 ans du fait de ce produit là vous regardez tout à l'heure madame Meunier Miefer disait l'Union Européenne va tant vers ça non c'est pas vrai l'Union Européenne est en train de décider qu'on puisse réautoriser le glyphosate alors que grâce au Monsanto Pepper on sait que Monsanto a payé des scientifiques pour dire que le glyphosate n'était pas dangereux donc il faut arrêter avec les pesticides nous nous interdirons immédiatement le glyphosate nous interdirons immédiatement les néonicotinoïdes et nous aiderons les agriculteurs notamment nous avons prévu dans notre programme un moratoire sur la dette paysanne pour enlever cette charge qui pèse sur les agriculteurs parce qu'on a imposé aussi aux agriculteurs et aux paysans ce modèle là donc arrêter avec les traités de libre-échange ce que la Macronie a refusé interdire les fermes-usines dont on parlait ce que nous avons proposé dans une niche parlementaire la Macronie l'a refusé accompagner les agriculteurs pour pouvoir faire cette bifurcation qui doit être rapide interdire ces pesticides et surtout réorienter l'argent de la PAC parce que la réalité aussi c'est que sous ce quinquennat l'aide aux agriculteurs et aux installations bio a été réduite et d'ailleurs les paysans se sont retrouvés à se mettre littéralement à poil devant l'Assemblée nationale pour dénoncer justement le fait que les aides aux bio étaient en train de diminuer donc je crois que les décisions démocratiques sont la seule manière de faire en sorte que nous sortions de ce modèle qui est mortifère pour tout le monde Merci beaucoup Mathilde Panot je vais clore ce moment sur l'agriculture avec Sandrine Rousseau qui ne s'est pas encore exprimée sur cette question Sandrine Rousseau vous et Dominique Potier pardon bien sûr je suis fatiguée aujourd'hui désolée ça met un peu de peps dans cette conférence je ne vais donc pas clore ce moment sur l'agriculture mais je vais donner la parole à Sandrine Rousseau est-ce que vous vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mathilde Panot je suis d'accord avec Mathilde Panot et ça tombe bien puisqu'on est sous la même étiquette de l'ANUPS mais globalement quand même il y a plusieurs niveaux il y a 5 niveaux sur lesquels il faut agir et à mon sens on arrivera à transformer le modèle agricole si on agit sur ces 5 niveaux la première chose c'est l'Europe et ça a été dit sur les traités de libre-échange mais ça n'a pas complètement été dit sur la PAC donc je complète ce qu'a dit Mathilde pour dire que sur la PAC nous sommes les premiers bénéficiaires de la PAC donc le jour où la France décide que cette politique agricole commune favorise la transition vers de l'agriculture biologique diminue la quantité d'élevage et favorise la biodiversité et l'agroforesterie ce jour-là la PAC permet ça en fait c'est-à-dire qu'il y a une folle hypocrisie de la France au niveau européen et qui dit c'est la PAC qui nous impose alors que précisément comme nous sommes les premiers bénéficiaires avec la volonté politique il n'y a aucun problème à modifier la PAC pour faire en sorte que ça transforme notre modèle agricole première chose deuxième niveau le national on a une population agricole qui est en difficulté en difficulté sociale qui vit essentiellement des subventions et ça je sais que ça ne fait pas plaisir à la FNSEA quand nous le disons mais pourtant c'est la réalité aujourd'hui près de 90% des revenus des agriculteurs proviennent et des agriculteurs notamment conventionnels proviennent de la subvention donc en fait on doit absolument modifier le modèle social agricole et faire en sorte que les agriculteurs qui sont pris à la gorge par des enjeux de productivité et de rendement puissent trouver des marges de manœuvre financière qui leur permettent de prendre le temps de la transition dont ils ont absolument besoin troisième niveau d'intervention l'alimentation puisqu'on ne pourra pas transformer le modèle agricole si on ne transforme pas de manière concomitante l'alimentation et si nous ne diminuons pas la part carnée dans l'alimentation dont on sait qu'elle est aujourd'hui trop importante pour des enjeux de santé mais aussi pour des enjeux d'émissions de gaz à effet de serre le quatrième niveau auquel il nous faut nous atteler c'est la question culturelle parce que les agriculteurs ont été nourris et alimentés sans mauvais jeu de mots par cette idée qu'ils nourrissaient l'Europe et qu'ils étaient une force indispensable à la nourriture de l'Europe et à l'autonomie à l'indépendance alimentaire de l'Europe aujourd'hui l'indépendance alimentaire ne peut pas se faire dans le cadre d'une agriculture intensive comme nous la connaissons aujourd'hui donc il nous faut revoir cette bataille culturelle pour transformer l'idéal agricole en quelque sorte et l'utilité qu'ont les agriculteurs dans cet idéal agricole enfin le cinquième niveau sur lequel il nous faut agir c'est la question des lobbies et de la recherche parce que quand la représentante de l'REM dit que le parlement représente la France déjà on pourrait parler de notre modèle démocratique et du fait qu'il nous faut une transformation démocratique pour que le parlement représente réellement la France ce qui n'est pas le cas mais surtout aujourd'hui il nous manque une loi sur les lobbies et la gestion des lobbies à l'intérieur du parlement parce que la France et les parlementaires sont bien trop perméables aux lobbies et notamment aux lobbies type Monsanto-Bayers qui ont bien des recherches enfin qui ont bien des qui ont sur la conscience bien de fausses recherches et je le dis ici la recherche indépendante est absolument aussi indispensable pour modifier la bataille culturelle dont je vous parlais il y a une minute merci Sandrine Rousseau c'est sportif on va probablement revenir sur cette question des lobbies dans les questions un petit peu plus personnalisées qui vont venir après mais avant donc d'en venir à ces questions personnalisées j'aimerais donner la parole à Dominique Potier qui en plus va devoir bientôt partir si j'ai bien compris à cause d'une interview donc du coup on va vous poser la question sur cette transformation de modèle agricole et votre question personnalisée après pour que vous puissiez ensuite aller à votre interview si ça vous convient très bien et donc même question et vous pouvez aussi évidemment réagir à tout ce qui a été dit précédemment comment est-ce qu'on relève ce défi de la transformation de notre modèle agricole aujourd'hui je crois que la première des planifications écologiques c'est une grande loi foncière qui permet de réguler le marché du foncier il a été fondé dans l'après-guerre dans un modèle de justice d'accès à tous au foncier pour moderniser l'agriculture il fait l'objet aujourd'hui d'une libéralisation qui est extrêmement dangereuse les phénomènes d'accaparement des terres dans notre pays en Europe et sur la planète sont un des premiers dangers pour la sécurité alimentaire mais également sont un frein dans la lutte contre le dérèglement climatique donc question sociale écologique et économique la régulation foncière partout où on régule le foncier on le partage il y a une prospérité écologique, économique et sociale partout les dérégulés on a des systèmes autoritaires et des sociétés fracturées qui affaiblissent leur biodiversité donc la première condition c'est la régulation c'est pour ça que je suis social-démocrate profondément engagé dans ces régulations-là ça fait 30 ans que je suis en bio et ce que je sais profondément c'est que le paysage du territoire le paysage de notre nation et le paysage de l'Europe il est conditionné à cette régulation de cette politique mère qui est celle du foncier donc urgence une grande loi pour le foncier on l'a appelé pendant 5 ans on a échoué il faut reprendre le combat des joints à l'Assemblée nationale deuxième élément de levier c'est les aides de la politique agricole commune qui sont répartis de façon inique et dont les leviers écologiques ne sont pas assez pertinents troisième levier c'est celui évidemment du partage de la valeur au sein des filières il y a encore beaucoup de travail à faire pour un juste partage de la valeur et une rémunération non seulement des paysans mais de tous les travailleurs de la terre et de l'agroalimentaire qui aujourd'hui sont souvent sur des salaires très méprisés là où des profits iniques se réalisent enfin des clauses de commerce équitables qui garantissent qu'aucune paysannerie du monde ne provoque un affaiblissement d'une autre paysannerie parce que c'est une des règles de l'IDRI c'est une des règles donnée par aujourd'hui tous les scientifiques je pense à l'étude Agrimonde nous aurons besoin de toutes les terres et de tous les paysans du monde donc il faut passer d'une logique de compétition dans les marchés mondiaux de l'alimentation à une logique de sécurité collective à une logique de coopération sur les marchés enfin nous devons travailler une alimentation de qualité pour non seulement lutter contre les famines mais contre toutes les maladies chroniques qui minent notamment les enfants les plus défavorisés de nos pays Merci beaucoup Dominique Potier on a deux questions avant de terminer de vous laisser partir une question un peu plus personnalisée justement sur votre groupe le groupe socialiste qui a longtemps été divisé sur la politique commerciale européenne et a longtemps soutenu la conclusion d'accords de commerce notamment comme le CETA avant 2017 finalement avant de voter contre le projet de loi de ratification de l'accord est-ce que l'EPS a clarifié sa ligne sur ce sujet Oui il en avait sacrément besoin vous avez tout à fait raison la question est impertinente elle est très très justifiée personnellement j'ai toujours été adversaire du CETA pour des raisons d'écologie de justice et simplement de bon sens économique on produit du lait et de la viande des deux côtés de l'Atlantique on le fait très bien et à part les multinationales je ne sais pas qui gagne vraiment au CETA donc il faut remettre en cause le CETA nous l'avons pour ma part je l'ai fait sous le quinquennat de François Hollande et évidemment j'ai poursuivi ce combat sous celui d'Emmanuel Macron et j'entends poursuivre le combat pour inventer une nouvelle génération de traités qui encore une fois garantissent la sécurité alimentaire et la dignité des paysans c'est le même combat une seule santé Merci beaucoup alors comme on vous l'a précisé au début donc toutes les questions là que l'on va poser aux candidats et aux candidates sont des questions qui ont été sélectionnées parmi des questions qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux avant et on a aussi Lou et Rémi de Pour un Réveil écologique qui vont poser une question à chacun des candidats donc on vous laisse poser votre question à Dominique Potier Oui bonjour à toutes et tous du coup pour la première question pour monsieur Potier donc au stade du collectif on porte un plaidoyer pour réformer l'enseignement supérieur et pour intégrer toujours plus la transition écologique et être formé à ces enjeux on a vu au regard des teneurs des débats à l'assemblée pendant la loi climat et résilience qu'il y a un vrai manque de formation des députés sur ces questions est-ce qu'il faut y arriver à une grève de la faim comme ça a été fait en Suisse par monsieur Guillermo Fernandez pour que les élus soient correctement formés à ces enjeux c'est pour moi la question oui c'est bon d'abord il ne faut pas il ne faut pas impriser le travail qui est fait aujourd'hui par certains élus hier avec nos concurrents de toute obédience nous étions nous avons fait une fresque du climat sur la cinquième sur la construction de Morte et Moselle pour nous cultiver et nous allons non pas faire une interview mais débattre tout à l'heure de l'importance que je vais rejoindre donc ce travail est en cours sur le territoire que j'anime avec l'agence de développement nous avons engagé un très grand travail d'éducation populaire autour de la transition écologique et la formation des élus et d'une des députés de vote je partage totalement pour avoir été parrain d'une école d'ingénieurs d'une promotion d'ingénieurs agro je sais à quel point cette culture scientifique et cette capacité d'éducation que j'espère la plus populaire possible est un élément de la transition un dernier mot au-delà de la formation nous avons besoin d'un langage commun la responsabilité sociale et environnementale c'est souvent du greenwashing c'est du B2B nous avons besoin de retrouver un langage de RSE dont les critères soient déterminés par la puissance publique par le Parlement elle peut être un levier de transition extraordinaire imaginez simplement une seconde que les entreprises soient notées suivant leur performance sociale et écologique avec des critères fixés par le Parlement ce sera un levier extraordinaire pour l'épargne pour la finance pour les consommateurs pour les collaborateurs avec une génération climatique qui peut choisir des entreprises qui font du sens et ce sera un levier extraordinaire pour l'État qui pourrait pourquoi pas avoir un impôt sur les sociétés différenciées suivant l'action préventive des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale c'est ça la révolution de la gauche à mon sens pour la décennie qui vient d'accord merci beaucoup du coup je vais en profiter pour présenter un petit peu rapidement notre collectif ça vient d'être présenté non ? non on l'a pas du coup on a juste une seconde pardon parce que alors Dominique Petit vous devez nous laisser c'est ça ? oui malheureusement parce que vous avez une interview d'accord alors donc on vous libère déjà la parole comment ? les autres députés de la CIRCO on a un grand débat avec une radio lotère et la PQR je suis vraiment désolé c'est passionnant merci beaucoup vive le réveil écologique et vive la situation merci beaucoup à bientôt à l'Assemblée pour continuer à bosser ensemble bravo merci beaucoup au revoir salut du coup je voilà je vais juste préciser un petit peu qui nous sommes en fait donc nous le collectif pour un réveil écologique en fait en 2018 on avait publié un manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été signé vers plus de 30 000 étudiants à l'époque et qui en fait disait la dissonance qui existe à l'heure actuelle entre les convictions écologiques que nous portons et les métiers que l'on nous propose les formations que l'on nous propose cette dissonance elle est toujours très prégnante à l'heure actuelle puisqu'on le voit aussi avec la récente intervention des étudiants à Groupe Aritech et donc c'est quelque chose qui est encore très prégnant et nous on a décidé de se former en collectif derrière pour aller porter cette question auprès des entreprises auprès du gouvernement auprès de l'enseignement supérieur auprès de la fonction publique on a un peu de loyer assez général et on fait aussi des campagnes de sensibilisation plus large récemment vous avez peut-être pu nous voir faire des campagnes de sensibilisation au dernier rapport du GIEC dans le métro et donc voilà cet événement s'inscrit aussi dans notre idée de remettre l'écologie au coeur des débats politiques et donc on est aussi ici pour représenter un petit peu en fait cette voix des jeunes cette voix des étudiants qui s'engagent aujourd'hui donc on va continuer avec ces questions personnalisées oui alors pardon c'est très bien mais en fait juste en termes d'ordre on va d'abord poser notre question et ensuite vous poser la voix si ça vous convient et juste on va faire comme ça pour chaque candidat voilà ok super juste pour essayer de garder la même cohérence donc Marjane Meynier Milfer je sais que vous devez aussi partir plus tôt donc on a décidé de vous poser votre question personnalisée en premier donc en fait l'une des questions qu'on a reçues en ligne est la suivante donc elle dit que vous figurez à la 455ème place par l'association Agir pour l'environnement dans leur classement concernant 17 votes sur les pesticides les engrais les mobilités ou encore l'artificialisation des sols et que les résultats détaillés indiquent que vous étiez absente pour beaucoup de ces votes est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris part à ces travaux législatifs et quelle sera votre position sur ces questions là si vous êtes réélu lors du prochain de la prochaine législature merci merci pour cette question alors pour le coup ce classement il a été très surprenant dans le sens où on ne sait pas pourquoi tel ou tel amendement tel ou tel tel parti de texte en fait est choisi plutôt qu'un autre parce qu'on regarde ce que j'ai pas voté mais on regarde pas ce que j'ai voté pour le coup sur beaucoup d'autres sujets et on regarde pas du tout non plus les rôles et les possibilités qu'on a en fonction de nos rôles réels et donc concrètement moi en tant que vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire j'étais forcément beaucoup plus active sur les questions de la commission que celle qui se passait ensuite dans l'hémicycle sur les sujets qu'on préparait dans un deuxième temps une autre réalité c'est que dans les propositions qui sont faites quand on est député de la majorité ce qu'on vote se produit et donc quand on propose des amendements qui sont outranciers qui vont trop loin qui font qu'après on ne peut pas travailler avec en sérénité avec la transformation des filières et de la population et des gens dans les territoires et bien la réalité c'est qu'on va au blocage et donc sur certains sur certains sujets cet échantillonnage complètement aléatoire de mesures qui enfin voilà qui de toute évidence sont orientées d'un point de vue partisan était un petit peu pour ne pas dire un peu manipulatoire dans le procédé en tout cas moi je l'ai vécu comme ça donc si c'était à refaire pour le referier c'est-à-dire que vous ne revenez pas sur votre position sur ces votes-là j'ai travaillé de manière très sérieuse sur des rapports vous l'avez dit assez important sur le sujet de transition énergétique sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments j'ai eu une mission parlementaire sur le suivi de la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments pendant les cinq dernières années ce qui m'a amenée à être régulièrement sur ces sujets-là et quand on est sur ces sujets-là c'est-à-dire qu'on est en lien avec les acteurs on est en lien avec les ministères on est en lien excusez-moi je ne sais pas si vous m'avez entendu je vous demandais si c'était à refaire vous le referiez et on n'est pas forcément systématiquement sur tel ou tel jour à l'Assemblée donc c'est simplement une méconnaissance je pense du travail parlementaire qui est mis en avant à ce moment-là et je trouve que c'est dommage parce que ça ne recrète pas la réalité des choses vous voyez mon travail m'a permis d'aller représenter la France à la COP26 et j'en étais assez fière et je pense que j'ai fait un travail sérieux qui a été salué d'ailleurs par les associations environnementales sur ces sujets et je trouve que c'est extrêmement réducteur et un peu manipulatoire alors je précise que ce sont des questions qu'on a sélectionné parmi des questions qui ont été posées par des citoyens en ligne voilà bon apparemment vous n'avez pas entendu ma relance je laisse Poiréveil écologique poser cette question oui alors nous on voulait parler du fait qu'on constate au sein de notre génération une défiance de plus en plus grande vis-à-vis du monde politique et d'après une étude de la revue The Lancet Planetary Health 48% des jeunes français estiment que notre gouvernement est en train de trahir notre génération et les générations futures donc c'est une défiance qui est quand même très très marquée et en fait on pense qu'une des raisons de ces défiances c'est l'influence grandissante des lobbies notamment sur les députés et notamment sur les députés de la majorité et on se demandait justement comment vous comptez pour ce mandat faire en sorte que les députés ensemble puissent faire face à la pression des lobbies très bien alors malheureusement la défiance vis-à-vis du monde politique on la constate dans tous les pays actuellement et pas seulement en France il y a un ressenti de rupture qu'effectivement qu'il faut combattre pour le combattre je pense qu'une des manières de le faire c'est de travailler effectivement sur des méthodes alors j'ai pas envie de dire démocratie participative parce que même ce terme là devient galvaudé mais d'implication en fait dans la complexité des sujets parce que quand on aide l'extérieur ou quand on regarde les réseaux sociaux on a vraiment l'impression que toutes les mesures c'est y a qu'à faucon c'est simple ces gens-là ils font rien en réalité quand on est parlementaire on se rend compte que sur tous les sujets il y a beaucoup plus de complexité qu'on ne le pensait au démarrage et qu'en réalité la capacité d'action le fait de faire réellement ça a des conséquences importantes sur tout le monde qu'on doit prendre en compte et qu'on doit aussi équilibrer et donc ça je pense que c'est une différence majeure d'ailleurs entre les députés de la majorité et les députés d'opposition pour ce qui est de la manière dont on peut travailler vis-à-vis des lobbies alors le terme de lobby en fait est à voir en deux sens parce que dans chaque organisation qu'elle soit environnementale ou d'ailleurs entreprise privée il y a des compétences il y a des compétences il y a des savoirs et il y a des gens qui peuvent être engagés dans ces organisations-là et la manière dont on fait face aux lobbies en fait c'est de toujours savoir dire d'où les gens parlent avec quelle intention et de pouvoir les mettre en relation et en lien c'est-à-dire nous en perspective avec les propos d'autres lobbies parce qu'en fait chacun est lobby de quelque chose chacun veut essayer de pousser un sujet plutôt qu'un autre et la question c'est d'équilibrer quand on est parlementaire pour essayer de voir comment elles parlent et où est-ce qu'elles vérité là-dedans je crois que ce qui vous l'ait dit c'est une question d'intérêt de défense d'intérêt je crois que ce qui était souligné c'est une question d'intérêt vous disiez chacun parle de quelque part la question c'est quels sont les intérêts que vous défendez sachant que parfois certaines entreprises défendent des intérêts privés qui sont incompatibles avec des intérêts collectifs comment est-ce que vous répondez à ça ? alors oui mais typiquement vous voyez moi je regarde des structures des différentes organisations si vous voulez par exemple je vais parler d'un sujet que je connais bien les questions de logement vous avez deux intérêts dans la filière du logement il y a des gens qui veulent bâtir des logements parce qu'ils veulent le faire au moindre coût parce qu'ils veulent que les logements soient accessibles au plus grand nombre de gens possible parce qu'on n'a pas assez de logements en France parce que l'accès à ces logements reste compliqué pour une partie de nos concitoyens et qu'il faut travailler encore sur ces parcours d'habitat ça c'est quelque chose qui est vertueux qu'on peut soutenir mais dans le même temps s'ils veulent faire des logements le moins cher possible potentiellement ils dégradent la valeur environnementale de leur logement et donc à ce moment-là ils sont dans un contre-pied qui n'est pas vertueux de l'autre côté et donc y compris d'ailleurs entre ministères on a des lobbies qui ne sont pas les mêmes sur les sujets et donc on peut avoir un besoin de maîtrise budgétaire et de l'autre côté un besoin d'investissement budgétaire sur la transition et chacun fait lobby du sujet qui est le sien derrière il n'y a pas forcément un manque de vertu on défend des emplois on défend différents types de progression en fait ça n'est pas systématiquement quelque chose de négatif la question c'est dans le cadre général quel est l'objectif qu'on veut atteindre et c'est là où la planification environnementale elle a du sens quel est l'objectif qu'on veut atteindre et est-ce que les attentes des uns et des autres sont compatibles avec cet objectif et comment on met en place comment dire et qu'on modère les voies des gens ce qui est vrai c'est que plus les structures sont grosses plus elles sont importantes dans la capacité à faire du lobby et donc il faut aussi qu'on ait une capacité à écouter les loups qui a posé la question qui elles ne sont pas forcément organisées et structurées pour pouvoir faire passer les messages alternatifs et donc ça on est attentif aussi écoutez merci beaucoup madame Meignet-Milfer il me semble que vous deviez partir est-ce qu'on avait bien compris ça ou est-ce que vous restez avec nous absolument je peux rester encore quelques minutes mais je vous quitterai peut-être avant la fin parce que j'ai une réunion publique moi ce soir qui m'attend également d'accord merci merci en tout cas si j'ai pas l'occasion de vous remercier merci pour l'organisation encore et la participation merci beaucoup il me semble que Lou qui est ici avait juste une réaction à votre réponse que vous vouliez apporter oui en fait pour vous dire en fait notre question c'était justement de savoir comment donner les clés aux députés pour faire face à ces différents lobbies qui effectivement représentent tous des intérêts distincts et amènent aussi des éléments dans le débat mais justement en fait on pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des clés de décryptage en fait des informations qu'on nous apporte et quelles mesures concrètes pourraient être mises en place pour permettre aux députés de c'était ça plutôt la question en fait en une phrase si vous vouliez répondre à madame Meigné-Milfer je dirais vraiment l'importance d'être en fait ouvert à vraiment beaucoup d'informations qui viennent de beaucoup de lieux différents moi c'est ce que j'ai fait pour pouvoir objectiver les propos qui m'étaient tenus parce que c'est vrai que les premiers que vous voyez c'est souvent des organisations souvent des entreprises qui sont structurées qui ont des capacités de venir vers vous avec des gens qui sont payés pour ça etc donc vous avez une capacité de venir vous voir qui est plus importante et enfin ils sont convaincants dans leur message et ça veut pas dire qu'ils sont pas pour partie enfin voilà qu'ils peuvent pas avoir une partie de la réponse d'ailleurs mais dans le même temps il faut savoir d'où les gens parlent et être capable d'écouter des voix minoritaires pour qu'ils peuvent venir contredire ça et c'est parce qu'on confronte les différentes voix qu'on arrive à se rendre compte de ce qui est vrai et ce qui est pas vrai moi ce serait ça mon conseil à un parlementaire qui commence de pas écouter le premier qui vient mais d'écouter beaucoup de gens pour se faire une idée globale d'accord merci beaucoup madame Meignet-Milfer d'avoir été avec nous aujourd'hui je vais passer à vous monsieur Baladi pour vous poser une question personnalisée alors on parle justement des intérêts privés une question qui se pose beaucoup et on sait que les républicains s'y intéressent beaucoup c'est celle des entreprises comment protéger les entreprises en France on sait que pendant la crise du Covid les entreprises ont été globalement protégées ont reçu des subventions publiques pour résister à cette crise donc des aides d'Etat mais qui ont souvent qui n'ont pas été conditionnées à un respect de l'environnement ne se sont pas inscrites dans le cadre d'une transition écologique selon vous est-ce que les entreprises qui bénéficient d'aides de l'Etat doivent être contraintes à respecter certaines règles pour pouvoir tout simplement respecter l'accord de Paris oui pardon vous n'avez pas de micro on s'en partage deux oui totalement je vous rejoins d'ailleurs quand il y a eu à l'époque le PGE enfin moi j'étais très étonné qu'il n'y avait aucun fléchage effectivement de ces aides par rapport à par exemple à de l'artisanat une entreprise locale ou une entreprise écologique je vous prends un exemple moi dans mon arrondissement on a aidé des entreprises dont on savait qu'elles allaient fermer à la fin du Covid en fait donc pendant 18 mois il y a eu des aides il y a eu du chômage et derrière ils ont fermé parce qu'on savait que le modèle économique n'était plus le modèle économique actuel d'aujourd'hui quand on voit par exemple certaines rues avec des marchands de chaussures qui vendent des chaussures made in China on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des nouveaux modes de consommation il y a des enfin il y a des personnes qui préfèrent acheter français ou européen avoir des choses réutilisables il y a des applications sur internet je ne vais pas en faire la publication mais qui réutilise énormément aussi de vêtements vous l'utilisez tous je pense donc on a changé aussi d'air et je pense qu'il faut flécher les investissements et les aides pour une meilleure écologie c'est tout simplement l'écologie du bon sens quand on donne 7 milliards d'euros à Air France comme ça a été le cas pendant la crise on ne leur demande rien en contrepartie est-ce que selon vous il aurait fallu peut-être être obligé à une transformation du secteur aérien par exemple sur le secteur aérien je ne peux pas vous dire exactement mais c'est le gouvernement enfin c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron vous si vous aviez été député que vous aviez dû voter des lois en rapport avec ça est-ce que vous aussi vous auriez sauvé Air France comme ça sans transformer quoi que ce soit au modèle aérien en pleine crise Covid alors il faut le transport aérien il faut rappeler comment le transport aérien a débuté il a débuté avec le tourisme de masse avant ça n'existait pas donc le tourisme de masse je pense qu'il faut revoir mais dans son ensemble le tourisme le tourisme de masse refaire aussi du local parce qu'aujourd'hui par exemple Paris n'est plus la première destination mais pour cela il faut que les français voyagent en France et malheureusement on le voit y compris je pense qu'ici tous dans notre entourage on a énormément de personnes qui font des milliers de kilomètres plusieurs fois dans l'année pour voyager il faut avoir des expériences beaucoup plus locales en fait la question c'est de la contrainte de la contrainte pour Air France sur les secteurs les plus polluants de façon très générale en fait est-ce qu'on contraint les entreprises à respecter l'accord de Paris de toute façon l'accord de Paris pour moi et tout à l'heure on parlait de COP26 déjà on doit respecter la COP25 pour l'instant le gouvernement ne l'a pas appliqué donc il faut déjà que la COP25 et que l'accord de Paris soit appliqué et ensuite pour les entreprises les 7 milliards d'Air France il n'y a eu aucune stratégie sur le long terme on met des rustines à chaque fois et on aide à la dernière minute il n'y a aucune planification il fallait le voir avant donc voilà on va passer à la question pour un réel écologique parce qu'on a atteint le temps de se mettre ok merci une autre question pour monsieur Baladi du coup donc le dernier rapport du GEC est assez clair donc il ne faut plus utiliser les énergies fossiles le plus rapidement possible et arrêter tout de suite les nouveaux investissements dans ces énergies donc gaz pétrole charbon et on voit récemment à travers un projet d'une entreprise française Total Energy un projet qui s'appelle Ecop qui est un des plus gros pipeline voire le plus gros à venir le plus gros et qui va être construit là il y a beaucoup de gens qui sont contre ce projet au regard des conclusions du GEC en particulier du coup en tant que député qu'est-ce que vous pouvez faire pour interdire limiter ces projets tout à fait catastrophiques au regard de ce que dit le GEC très clairement il faut penser aux énergies de demain je pense que là l'exemple que vous m'avez donné je pense que c'est pas une énergie de demain alors l'énergie de demain c'est par exemple je vais vous prendre deux exemples l'hydrogène et vous savez il y a un autre projet qui est le projet ITER à Cadarache on en parle très peu alors après c'est un projet nucléaire mais je rappelle que le nucléaire est quand même aujourd'hui en tout cas beaucoup moins carboné que le reste de l'énergie en tout cas l'empreinte carbone est plus faible et par exemple le projet ITER à Cadarache permettra d'avoir aussi une indépendance énergétique ma question portait plus sur comment on interdit ces projets puisque clairement il faut laisser les énergies fossiles dans le sol parce qu'une fois qu'on met le projet en marche et qu'on sort le pétrole du sol on va l'utiliser comment on fait en sorte que les entreprises du coup leur stratégie leurs nouveaux investissements soient alignés avec l'enjeu de neutralité carbone 2050 en tant que député donc concrètement vous me demandez si demain député j'interdis à Total de faire des nouveaux projets c'est ça ? Fossile Fossile du coup parce qu'il y a aussi des investissements dans les énergies renouvelables c'est toute petite part mais encore une fois moi en tant que député je défendrais les énergies renouvelables et je m'opposerais à toute tentative de voilà de contrainte sur les énergies fossiles ou même sur par exemple je vous dis franchement moi je suis très très mesuré sur l'éolien aussi ça veut dire que l'éolien qui gâche le paysage pour moi c'est au même niveau que l'utilisation de l'énergie fossile ok j'ai dit ce que je pense excusez-moi je pense que vous avez répondu à ma question non mais je n'ai pas d'autres questions en particulier c'était vraiment sur l'enjeu des énergies fossiles qu'on doit arrêter c'est comment faire en sorte d'arrêter cette machine et on voit qu'il y en a d'autres projets je ne sais plus c'est le Wadden qui a parlé de 285 projets climaticides c'est 425 bombes carbone dans le monde mais Total Énergie est responsable de 22 bombes carbone oui c'est ça parce qu'à quoi bon faire des photovoltaïques de l'hydrogène de l'iter etc si en particulier enfin si en parallèle on continue à utiliser du fossile l'iter c'est le nucléaire donc l'iter le nucléaire mais nouvelle génération ça permettra demain d'avoir un impact carbone beaucoup plus faible et surtout pour l'état et pour la France d'avoir une indépendance on le voit en termes géopolitiques encore une fois dès janvier enfin moi j'avais vu qu'on était dépendant du gaz russe c'est un vrai souci géopolitique et en plus c'est une énergie fossile et sans parler du souci qu'on a eu dans le 9ème arrondissement avec la rue de Trévise on a eu une explosion majeure et je pense que c'est malheureusement pas la première on est à la fin du temps on est à la fin du temps je suis désolée c'est un peu militaire mais on est obligé de faire ça pour tenir le temps donc on va passer à vous Sandrine Rousseau la question qu'on a sélectionné parmi toutes celles qu'on a reçues en ligne pour vous elle concerne la convention citoyenne pour le climat on sait que les experts pour le climat qui ont rencontré Emmanuel Macron dont Jean Jouzel lui ont recommandé d'appliquer toutes les mesures de la convention citoyenne pour le climat mesures qui ont été largement détricotées dans la loi climat et résilience et les lobbies d'ailleurs ont été mis en cause mais aussi le gouvernement et certains ministères dans ce détricotage donc pensez-vous qu'il sera possible d'appliquer au plus vite les mesures de la convention citoyenne pour le climat la réponse est oui et par ailleurs moi j'ai longtemps espéré que ce soit le programme commun de la gauche alors bon maintenant on est grâce à la NUPS on est réunis mais ce qu'il y a dans le travail qui a été fait par la convention citoyenne est un socle que l'on peut mettre en oeuvre très rapidement en plus il y a eu un énorme travail aussi sur la faisabilité des mesures qui étaient proposées et donc oui la réponse est sans ambiguïté je voudrais juste revenir sur deux choses c'est confondre les lobbies qui sont des lobbies privées qui recherchent le profit et l'intérêt particulier avec des organisations qui recherchent le bien commun et alertent de manière non intéressée sur les dangers d'un modèle productiviste ça dit à quel point le gouvernement est perdu sur la question de l'écologie mais vraiment à un point qui défie l'entendement et qui est grave et par ailleurs sur les entreprises écocidaires parce que Total est une entreprise écocidaire il faut que ça s'arrête on va pas on a trois ans pour agir le GIEC dit qu'il est toujours bon d'agir mais on a trois ans pour rester en dessous de 1,5 degré et quand le GIEC dit ça et que vous lisez le rapport du GIEC la réalité c'est qu'on les a même pas ces trois ans donc on le fait maintenant et on le fait de manière radicale et immédiate on n'a pas le choix et si on se donne le choix d'attendre alors ce que l'on fait c'est qu'on préfère notre génération aux générations qui viennent et que ça c'est scandaleux sur le fond c'est scandaleux alors justement puisqu'on a trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre comment est-ce que très concrètement ça peut se faire c'est-à-dire si par exemple la NUP a une majorité absolue comment est-ce que vous comptez faire en sorte que ces mesures de la convention citoyenne pour le climat soient appliquées dans leur ensemble en fait comment vous allez remettre ces mesures sur la table sur le plan législatif on refait passer une loi cadre sur la question écologique et on met en oeuvre les mesures de manière immédiate ça n'empêche pas la planification ça n'empêche pas d'avoir une vision sur l'avenir ça n'empêche pas d'avoir la démocratie parce que la convention citoyenne ne permet pas de régler tous les aspects de la question climatique et de la question de la biodiversité elle s'est concentrée sur quelques aspects par exemple elle n'a pas traité la question du carbone elle n'a pas traité la question du nucléaire bien donc de toute façon il reste des sujets et par ailleurs la convention citoyenne s'est vraiment fondée sur des mesures plutôt immédiates qu'on pouvait mettre en place de manière immédiate donc on a notre programme il l'est déjà fait quelque part on l'a donc on peut faire une loi cadre dans les premiers mois de la mandature et commencer à appliquer ce que la convention citoyenne propose c'est un socle et derrière on enclenche cette révolution culturelle dont on a absolument besoin parce que là moi j'ai l'impression vraiment d'être dans un dans une espèce de situation très très problématique où on refuse de voir les enjeux qui sont face à nous et on refuse de prendre la mesure de l'ampleur des changements que nous avons à opérer oui nous avons des changements d'ampleur à opérer oui tous ne seront pas super agréables mais nous avons le devoir de le faire et si nous ne le faisons pas maintenant la situation sera absolument ingérable démocratiquement plus nous attendons plus la question démocratique se posera donc aujourd'hui nous avons ce loisir nous avons ce luxe de pouvoir le faire de manière démocratique il nous faut saisir cette opportunité on va passer à la question pour un réveil écologique il n'y a plus trop de matrice je crois pour revenir sur cette question de démocratie on se posait la question du lien des députés avec la société civile et de comment en fait en tant que député on peut comment aujourd'hui en tant que député on peut incarner en fait les mesures et les valeurs qui sont déjà portées dans la rue par les jeunes mais aussi les militants écologistes en général comment faire le lien entre ces mesures portées par la société civile et l'Assemblée nationale et bien en travaillant avec la société civile de manière constante et permanente et je vous le dis alors peut-être que Mathilde ne sera pas d'accord mais il faut bien qu'on ait peut-être un petit point de désaccord j'en sais rien mais on aura aussi besoin que la société civile s'exprime pendant le mandat quand bien même nous avons la majorité et nous l'aurons dans trois semaines et bien il faut que la société civile soit présente pour nous obliger et pour en même temps mettre en place un autre récit que celui des lobbies qui ont eux des instruments de communication et des instruments d'influence qui sont bien plus importants aujourd'hui que la société civile donc on a besoin de cette société civile dans la rue expressive et en soutien et on a besoin aussi de travailler avec vous pour faire passer les lois les plus essentielles Merci J'ai hâte de pouvoir le faire Merci beaucoup Sandrine Rousseau On va terminer avec vous Mathilde Panot J'espère que j'ai oublié personne cette fois-ci C'est bon Justement on a commencé à évoquer la question de la sobriété d'un point de vue scientifique les scientifiques sont assez clairs dans le dernier volet du sixième rapport du GIEC Oui il va falloir plus de sobriété Vous à la France Insoumise vous avez déclaré que le rêve porté par la nouvelle union populaire écologique et sociale est celui d'une rupture avec ce monde de malheur que c'est cela qui fait rêver est-ce que vous pensez vraiment que la sobriété fait rêver et sinon comment est-ce qu'on arrive à rendre la sobriété comment est-ce que vous comptez rendre la sobriété désirable Alors oui je pense que ça fait rêver pourquoi je disais ça parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on est dans un monde dans lequel il y a dans une société aussi riche que la nôtre 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté 8 millions de personnes qui ont besoin de l'alimentaire pour vivre il y a 12 millions de personnes qui ont froid chez elles il y a 300 000 personnes dont des enfants qui sont aujourd'hui sans abri et je crois que lorsque c'est toute la question qu'avait posée la Grèce un moment avant que Tsipras ne cède qui disait il y a une différence entre l'austérité subie et la sobriété choisie si nous voulons être à la hauteur de ce grand défi et notamment de la question énergétique qui est une des questions les plus importantes sur la question du défi écologique auquel nous devons faire face alors la première des questions même avant d'ailleurs la question de savoir quelle énergie c'est pour nous c'est ni fossile ni nucléaire mais même avant cette question là la première des questions c'est la question de la sobriété et la question de la sobriété ça veut dire par exemple faire la rénovation de 700 000 logements par an comme nous devons le faire maintenant depuis longtemps ce que nous nous avons mis dans le programme et que nous devrons faire notamment avec de la planification en redonnant du pouvoir aux artisans et non pas aux multinationales comme Vinci, Bouygues Effage et autres qui généralement sont ceux qui opèrent sur cette question ça permet à 12 millions de personnes d'arrêter d'avoir froid chez eux donc d'avoir une vie sociale de pouvoir faire que quand c'est l'anniversaire de leur enfant ils peuvent inviter leurs amis chez eux sans avoir honte parce qu'il fait froid chez eux ça c'est une mesure de sobriété dont on voit bien que ce n'est pas une sobriété malheureuse de même que ne plus avoir comme on a ici des panneaux lumineux publicitaires qui consomment autant qu'une famille de 4 personnes je crois que là aussi c'est une manière de faire de la sobriété heureuse démocratiquement choisie où justement on choisit les enjeux et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est que pour faire de la sobriété il faut repartir de savoir quels sont nos besoins fondamentaux d'avoir une société qui répond à ses besoins fondamentaux et qui répond à la dignité des personnes et qui en quelque sorte décide de renoncer à ce que Razmique Keschoyan appelle les besoins artificiels qui sont créés et qui créent de la frustration dans notre monde on comprend quand vous parlez que la sobriété ou en tout cas la réorganisation de la société telle que vous la concevez va améliorer la vie des plus précaires que ça ne va pas être une sobriété subie comme vous dites pour les plus précaires ceux qui ont aujourd'hui qui subissent le système néolibéral mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont voir leurs conditions de vie peut-être vont avoir l'impression que ça se détériore les classes moyennes favorisées les classes très favorisées comment vous faites pour les représenter comment vous faites pour les convaincre que cette sobriété heureuse est le bon chemin selon vous alors plusieurs choses bon déjà ceux à qui on va demander le plus effort c'est les 63 milliardaires qui polluent autant que la moitié de la population française donc peut-être si j'étais un peu provocante je dirais que la première des choses qu'il faut arrêter de produire dans notre société c'est d'abord et avant tout des milliardaires première des choses donc il faut arrêter de produire des riches ça c'est une mesure écologique première des choses deuxième des choses pour des classes moyennes déjà je crois que vivre dans une société d'entraide où justement on reconnaît les conditions de l'autre l'autre comme sont semblables comme importantes est une chose qui est importante et la deuxième des choses c'est que y compris même quand on est une classe moyenne respirer un air pur boire une eau de qualité à l'heure où on est en train de dire que cette limite planétaire de l'eau douce est en train d'être dépassée je crois que ça ça intéresse tout le monde et que ça c'est des conditions de survie et de dignité des personnes dans notre société qui sont je crois les plus importantes et qu'on peut partager comme un intérêt général humain on va finir ce tour de questions avec la question de pour arriver écologique oui du coup nous on voulait revenir aussi sur la question de l'adaptation parce qu'en fait aujourd'hui on parle beaucoup des mesures d'atténuation et réduire nos impacts et notamment nos émissions de gaz à effet de serre mais il y a un enjeu aussi qui est très fort de celui de faire face en fait aux changements qu'on sait qu'on va subir dans les années à venir et donc vous concrètement qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour que la population française subisse ces changements de la manière la moins violente possible et notamment justement les populations les plus précaires et les plus vulnérables face à ces changements alors effectivement vous avez raison de poser cette question là parce que l'adaptation est très peu posée bon aussi parce que la question de la lutte effective contre sur la question de la baisse des émissions n'est pas faite donc forcément l'adaptation ne suit pas derrière ça impose de prendre des règles notamment on pense à la question du littoral donc de prendre des règles assez strictes sur la question du littoral pour éviter qu'on ait des gens qui soient mis face à la montée de la mer par exemple si on parle de ça ça implique de ne pas faire l'apprenti sorcier je vais expliquer pourquoi je parle de cela donc se donner des règles collectives qui permettent d'atténuer le plus possible le dérèglement sur les personnes elles-mêmes je pensais à cette montée là mais ça peut être sur plein de choses ça implique je disais de ne pas faire l'apprenti sorcier moi j'ai beaucoup travaillé et ça rejoint une des questions que vous posiez à Sandrine Rousseau tout à l'heure avec lequel d'ailleurs je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut une mobilisation très forte de la société même avec nous au pouvoir parce que c'est comme ça qu'on emporte des rapports de force moi j'avais par exemple mené une commission d'enquête citoyenne sur la question des forêts que j'ai porté pendant deux ans et demi avec l'intersyndicale de l'ONF de l'Office national des forêts mais aussi avec des associations des associations environnementales écologistes et des professionnels et des forestiers plusieurs forestiers bon on a créé plusieurs lois comme ça qu'on a donc co-écrites ensemble et une des choses qui est très importante sur la question des forêts actuellement c'est non seulement qu'on est en train de plaquer le modèle agricole qu'on a fait dans les années 50-60 c'est à dire qu'on est en train d'industrialiser les forêts notamment avec la question des coupes rases mais l'autre question qui est importante c'est que vous le savez peut-être mais les forêts sont aujourd'hui confrontées à un dépérissement très important et notamment aussi à un petit insecte qu'on appelle les scolites qui fait dépérir les forêts il se trouve que certains proposent comme idée qu'on imagine quelles vont être les espèces d'arbres qui vont résister au dérèglement climatique et donc qu'on ne plante plus que cette espèce d'arbre je suis complètement opposée à cette idée pourquoi ? parce que les forêts ont besoin pour résister au dérèglement climatique pour être donc des puits de carbone et ensuite la filtration des eaux que nous bouvons pour ensuite être aussi une manière qui permet de filtrer l'air notamment que nous respirons toutes et tous même si nous ne vivons pas à côté de forêt nous avons besoin d'avoir des forêts qui sont mélangées qui sont mélangées avec différentes espèces et où justement on ne joue pas aux apprentis sorciers et je crois que ça sur la question de l'adaptation d'avoir des humains qui justement connaissent ce qui s'y passe et de ne pas avoir une agriculture sans paysans de même ne pas avoir des forêts sans forestiers je crois que nous avons besoin de l'intelligence humaine de justement de l'observation de l'œil des expertises des forestiers pour savoir justement comment est-ce que nous pouvons combiner des choses et faire en sorte qu'ils aient le plus de force possible pour résister au dérèglement climatique et peut-être une dernière chose nous devons mettre en place des grands chantiers nous on a beaucoup insisté sur la garantie à l'emploi parce que dans les grands chantiers qui nous attendent nous avons notamment le fait de rénover les réseaux d'eau parce que aujourd'hui l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants part en fuite parce que nous ne rénoverons pas les réseaux pendant que 7 millions de personnes sont privées d'emploi dans notre pays c'est comme ça qu'on peut faire de l'adaptation je crois intéressante et importante merci beaucoup Mathis Pano merci à Rémi et à Lou pour vos questions merci aussi à toutes les personnes qui ont participé au sondage en ligne pour poser vos questions il y en avait énormément qui étaient très pertinentes ça a été difficile de choisir entre toutes on a essayé vraiment de couvrir un maximum de thèmes possibles j'espère que les personnes qui sont ici les personnes qui nous ont suivi en ligne ça vous a permis aussi d'y voir plus clair sur les programmes des différents candidats et candidates face à cette urgence écologique qui est absolue aujourd'hui et j'invite Dominique Méda à revenir face au public pour faire un mot de conclusion un tout petit mot pour bien tenir le temps merci beaucoup pile poil 18h30 c'est génial non mais ça c'est exceptionnel merci à toutes les participants et les participants de cette plie à cet exercice je trouve que c'est un exercice qu'on devrait faire plus souvent voire plus souvent à la télé à la radio et puis aller encore plus loin et puis évidemment ce mode de conversation de délibération vous avez été très courtois j'ai trouvé ça formidable on devrait pouvoir non mais l'avoir régulièrement pour faire vivre notre démocratie vivre la société comme vous l'avez dit merci au réveil écologique et aux étudiants qui à la fois sont très inquiets et très impliqués je pense que c'est vous qui nous poussez et c'est essentiel pour nous vous avez une exigence de délibération qui nous importe alors quelques tout petits enseignements de ce que vous avez dit j'ai été en fait parfois surprise de votre radicalité pour certaines et certains alors qu'on n'y est pas habitué vous semblez vous accorder sur la planification écologique sur l'importance de l'agroécologie sur un changement de modèle donc quelquefois c'est un peu difficile de bien voir ce qui vous distingue je crois que ce sont les actes après qui sont très importants est-ce que derrière les discours il y a des actes qui sont déterminants et puis on voit bien que ce qui vous distingue aussi c'est la méthode comment on impose ou comment on consulte et quels acteurs on consulte et surtout la vitesse certains d'entre vous ont dit on ne peut pas le faire du jour au lendemain et d'autres ont dit voilà maintenant l'urgence c'est là il faut absolument absolument y aller et je pense que c'est ça qui nous détermine tous c'est cette urgence en effet ce rapport du GIEC maintenant le secrétaire général de l'ONU qui tous les jours nous dit qu'il faut il faut y aller je vais terminer en vous recommandant la lecture de notre ouvrage 2030 c'est demain pourquoi ? parce qu'on a essayé dans des toutes petites contributions de développer chacun des sujets sur lesquels vous nous avez donné votre avis la sobriété avec Philippe Biwix le travail et l'emploi avec moi la planification écologique Gézabelle la dette le financement de la transition écologique bref vous trouverez beaucoup de choses dans ce petit livre dans ce programme de transformation merci à vous merci à Blast évidemment bonne campagne et voilà je peux voilà très bonne campagne à toutes et tous merci à Blast merci à Blast merci à Blast